Bienvenue sur SLM Ghetto Live Ok, aujourd'hui je vais vous montrer l'astuce que j'utilise pour en quelque sorte augmenter la qualité de l'image Et voilà, parce que surtout quand on fait de la vidéo avec des appareils qui ne sont pas faits pour filmer de nuit Par exemple comme la Canon 550D que j'ai utilisée pour le clip de l'Athos à la NB3 Ça fait du bruit, ça fait du bruit à l'image Donc c'est quoi le bruit ? Comme on peut le voir sur l'écran, le bruit c'est des petits points qu'on va voir à l'image Là je vais agrandir C'est ça le bruit en fait Et c'est ça qu'on va enlever aujourd'hui Je vais vous montrer comment les enlever Donc là on va dans effet Et je vais vous mettre le lien dans la description Pour avoir le plugin magique de lettres Le plugin magique de lettres c'est un plugin qui vient de Red Giant Donc c'est vraiment très intéressant Si vous faites de la vidéo Vous devez avoir ce plugin Ça enlève une épine du pied quoi Voilà Donc là on charge des noisements Des noiseurs 3 Yes On charge Je l'avais déjà chargé mais voilà Donc ce qui va nous intéresser ici c'est de réduire les bruits Donc réduire les noisements C'est un outil vraiment très puissant Il faut attendre un peu quand même Et on peut voir que ça baisse La qualité de l'image baisse en fait Ça le rend un peu plus flou un peu plus lisse Donc il faut doser Bon moi je pense que si je le mets à 50 On regarde Ouais 50 moi je trouve que c'est correct 50 et je vais ouvrir Je veux un peu plus de netteté dans l'image Vous voyez ça Ça c'est assez intéressant Ça gère la netteté Je vais le mettre à 30 Donc là avant Après Il y a une grande différence Il y a une très grande différence Avant Après Et il y a aussi d'autres paramètres Comme smooth couleur Smooth couleur c'est comme le dénoisement Mais c'est pour la couleur S'il y a des défauts de couleurs Un peu de vert Du jaune sur les bords de l'image Ça peut aider Ça c'est plus en journée Plus en journée ce type de défauts Et il y a aussi le paramètre détail Détail C'est intéressant aussi Détail Ça permet de récupérer les détails dans l'image De pas tout glisser non plus Si je l'augmente On peut voir par ici On commence à voir des petits détails Par là Si je le mets à zéro par exemple Ça part quoi Ça lisse Ça lisse Mais Détail en général Je le laisse à 15 Et je joue plus avec Le réduire noise Et Augmenter La netteté de l'image Sinon aussi J'ai oublié de préciser Quand vous utilisez le dénoisement Il se peut qu'il y ait des bugs Il y ait des bugs dans l'image L'image Donc il faut toujours comparer Votre image Votre image Excusez-moi Dénoiser À l'image de base Sinon vous pourrez vous retrouver Avec des bugs dans l'image Ça arrive souvent Donc voilà comment je me suis pris Sinon c'est tout pour moi À la prochaine Sur SL Aniguito Live Yes Sous-titres par Jérémy Diaz